Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique et l'énergie dans laquelle je vais présenter la détermination expérimentale d'un pouvoir calorifique. Donc je vais expérimentalement chercher à déterminer le pouvoir calorifique de la paraffine. La paraffine est une substance qui se trouve dans les bougies chauffe-plat, des petites bougies utilisées pour les photophores également, qui contient principalement de la cire qui est de la paraffine, qui est un alcan solide de formule C25H52. Le montage utilisé pour déterminer ce pouvoir calorifique est le suivant. Je vais sur une potence placer une canette en aluminium, dans laquelle je vais mettre de l'eau et un thermomètre à l'intérieur qui va me permettre de mesurer la température de l'eau. En dessous de la canette, je vais placer ma bougie chauffe-plat qui va chauffer la canette et pour éviter d'avoir trop de mouvements d'air autour et d'avoir trop de pertes, je vais placer un cache en carton qui va permettre de limiter les turbulences. Au préalable, j'ai réalisé des mesures. Tout d'abord, la masse d'eau que j'ai placée dans la canette qui est de 203,3 g. J'ai également mesuré ma bougie avant de réaliser sa combustion. La masse initiale est de 11,4 g. Et la température de l'eau initialement était de 18 degrés Celsius. Une fois la réaction de combustion effectuée, la masse de la bougie est de 11,0 g. Et la température de l'eau est passée à 39 degrés Celsius. Je vais donc considérer pendant mon expérience que l'énergie produite par la combustion de la paraffine est entièrement transmise à l'eau. Donc l'énergie de combustion ici est égale au transfert thermique de l'eau. Et donc la variation de masse, donc ici la masse de paraffine qui a brûlé, est Mi-Mf, donc qui est égale à 11,4 moins 11,0, ce qui me donne ici une masse de 0,4 g. Donc j'ai fait la combustion de 0,4 g de paraffine et ces 0,4 g ont permis à l'eau d'avoir sa température qui augmente. La variation de température Δθ est égale à θF-θI, donc 39 moins 18, c'est-à-dire 21 degrés Celsius. Donc la combustion de 0,4 g de paraffine ici provoque une augmentation de température de 21 degrés Celsius au niveau de l'eau. Je vais chercher à déterminer l'énergie thermique absorbée par l'eau. Donc cette énergie est notée Q et s'exprime en joules et son expression est Q égale M fois C fois Δθ avec donc M la masse de l'eau en kg qui vaut ici donc 203,3 g ce qui en kg vaut 2,033 10 moins 1 kg. Ensuite, C correspond donc à la capacité thermique massique exprimée en joules, kg moins 1 degrés Celsius moins 1. Et donc pour l'eau ici, cette valeur, donc la capacité thermique est de 4,18 fois 10 puissance 3 joules, kg moins 1 degrés Celsius moins 1. La Δθ correspond donc à la variation de température en degrés Celsius et ici la variation est de 21 degrés Celsius. Donc je peux remplacer les valeurs numériques dans cette expression et j'obtiens donc 2,033 fois 10 moins 1 fois 4,18 fois 10 puissance 3 fois 21 ce qui me donne une énergie thermique de 1,8 10 puissance 4 joules. Donc comme je l'ai dit précédemment, on suppose que l'intégralité de l'énergie de réaction de combustion a été transmise à l'eau donc E est égale à Q et qui vaut donc 1,8 fois 10 puissance 4 joules. Je vais donc en pouvoir en déduire le pouvoir calorifique de la paraffine PC expérimental qui sera égal à l'énergie, donc ici de réaction divisé par la masse de combustible qui a brûlé qui est Δm. Donc Δm vaut 0,4 g, c'est à dire 0,4 fois 10 moins 3 kg. Je remplace maintenant E et Δm par leur expression et j'obtiens donc PC expérimental qui est égal à 1,8 10 puissance 4 sur 0,4 10 moins 3 ce qui me donne ici 4,46 fois 10 puissance 4 joules par kg. Je n'ai qu'un chiffre significatif ici donc mon résultat sera plutôt 4 fois 10 puissance 4 joules kg moins 1 c'est à dire 40 mégajoules par kg. Donc le pouvoir calorifique de la paraffine déterminé expérimentalement est de 40 mégajoules par kg. Pour pouvoir juger la pertinence de mon résultat, je vais déterminer donc l'écart relatif qui se calcule avec la formule suivante. R l'écart relatif est égal donc à la valeur expérimentale moins la valeur théorique sur la valeur théorique, le tout fois 100 pour l'exprimer en pourcentage. Le pouvoir calorifique théorique est de 46 mégajoules par kg donc je remplace mes valeurs numériques ici donc 4,10 puissance 1 pour la valeur expérimentale 4,6 10 puissance 1 pour la valeur théorique ce qui me donne ici un écart relatif de 13% qui correspond à une valeur plutôt moyenne. Donc essayons maintenant de voir pourquoi cette valeur est moyenne. Ici donc plusieurs pistes possibles. Tout d'abord donc il y a eu, même si on a mis un cache pour protéger des turbulences, il y a eu des pertes dans l'air. Toute l'énergie fournie par la combustion ne passe pas dans l'eau. Donc première cause possible d'écart par rapport à la théorie. Ensuite la canette ne peut pas être considérée comme un système isolé. Pour avoir un système isolé en fait il faudrait utiliser donc un calorimètre qui empêcherait donc les transferts thermiques avec l'extérieur. Ensuite, c'est une chose très importante, c'est la notion de précision des mesures. Donc avec un thermomètre tel que celui que j'avais, les mesures ont été déterminées au degré près. Donc ce qui est en gros ici une très forte source d'imprécision au niveau des mesures. Et donc est en lien avec mon écart relatif qui est relativement grand. Et enfin, dernière chose, donc on a considéré qu'ici lors de la combustion en fait l'énergie passait directement dans l'eau alors qu'une partie de l'énergie de la combustion sert à faire passer la paraffine de l'état solide à l'état liquide pour la combustion. Donc c'est un autre point à prendre en compte. Donc tous ces éléments ici font qu'en fait cette expérience nous permet principalement d'avoir l'ordre de grandeur de combustion du pouvoir calorifique de la paraffine mais pas un résultat précis.